Le magazine de ce dimanche est consacré à la restauration sur le lieu de travail. Les normes sont-elles respectées ? L'hygiène est-elle au rendez-vous ? Pour répondre à ces questions, M. Tonian Amalaman, président de l'autorité de régulation de la restauration et des métiers de l'alimentation. Bonjour M. Amalaman. Bonjour. Alors pour démarrer, dites-nous, quel est le champ d'action et quelle est la mission de l'autorité que vous dirigez ? Alors, l'autorité de régulation de la restauration et des métiers de l'alimentation a pour objectif, premier, de professionnaliser le secteur de la restauration et d'aider les restaurateurs à fournir de meilleurs aliments, donc de meilleurs produits, je veux dire, à la population ivoirienne. Et nous allons nous intéresser au lieu de travail. Comment la restauration est-elle organisée ou bien doit-elle être organisée là-bas ? La restauration au milieu, sur les lieux de travail, est réglementée. Parce que le code de travail là-dessus est très clair. Il n'est pas permis à l'employé de consommer sur son lieu de travail, c'est-à-dire sur son poste de travail. Et il est demandé à l'employeur, donc, de produire et donc de permettre aux employés, lorsque la demande a été faite, le code de travail autorise, lorsque nous avons plus de 50 personnes, à ce que l'employeur installe un espace de restauration adapté, c'est-à-dire avec toutes les commodités qu'il faut, pour que le personnel puisse manger dans de bonnes conditions. Donc, ça veut dire que ce sont les employés eux-mêmes qui doivent demander à ce que leur employeur installe une cantine sur le lieu de travail ? Oui, nous avons le choix. L'employeur peut prendre l'initiative, comme le personnel, à partir, je veux dire, de l'organisation d'une malle qui est mise en place, doit demander, je veux dire, à l'employeur de mettre en place une commodité, des commodités, pour qu'il puisse manger dans de bonnes conditions. Et quand ce n'est pas le cas, comme on peut le constater la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, normalement, l'inspecteur du travail peut, en tout cas, demander par une exorption à l'employeur d'installer instantanément un espace afin de permettre, en tout cas, aux employés de manger dans de bonnes conditions. Et dans ce cas-là, qui est habilité à offrir des services de restauration ? Et puis, quelles sont les normes en la matière ? Alors, je vais dire qu'effectivement, la difficulté se situe à ce niveau-là. Parce que le choix du prestataire ne doit pas se faire par hasard. Ce n'est pas le choix du copinage ou bien de l'ami ou de la sœur. Comme nous pouvons constater, malheureusement, les Ivoiriens membres dans des conditions peu recommandables. Puisque, aujourd'hui, si je vous prends l'exemple de la fonction publique, des tours administratives, pour que les gens puissent bien comprendre, vous avez une tour administrative, vous avez plus de 900 personnes qui y travaillent. Normalement, à chaque palier, ou au moins à chaque deux paliers, il devrait y avoir un espace qui devrait permettre, en tout cas, aux fonctionnaires qu'ils sont, de se restaurer dans de bonnes conditions. Voici déjà un exemple par lequel nous devons commencer. Parce que, de fait, les gens se sont installés et mangent et servent des repas qui sont presque comme des poisons, parce qu'ils échappent à tout contrôle. Oui, mais vous, autorité de la régulation, vu que ces normes-là, ce cadre-là n'est pas respecté, qu'est-ce que vous faites ? Alors, nous nous sommes attelés, en tout cas, à rapprocher les différents services. C'est la première des choses à faire. Là-dessus, nous voulons féliciter, en tout cas, le gouvernement qui a bien voulu mettre en place cette autorité. Et donc, nous rapprochons, notre rôle, c'est de rapprocher les différents services. La restauration étant très transversale, faire comprendre à ces différents services l'importance de la restauration et à permettre, en tout cas, à tout le monde de mieux comprendre le rôle que nous devons jouer. Et donc, nous les approchons et nous avons commencé à sensibiliser. Notre rôle a été d'abord de, je veux dire, de recenser les différents protagonistes au niveau de la restauration et à donner une nomenclature suffisamment claire, je veux dire, de la restauration en tant que telle. Donc, concernant l'alimentation dans ces différents endroits, nous sensibilisons. Et je pense que nous allons passer bientôt à une phase très active, puisque avec le gouverneur Beugre-Mambé, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Santé, je pense que bientôt, une action de taille sera mise en place pour que chacun puisse bien comprendre de quoi il est question. Alors, d'ici là, les choses ne sont pas encore très bien en place. Je vais d'ailleurs vous inviter à suivre un reportage sur ces travailleurs qui dégènent comme ils peuvent à proximité de leur lieu de travail. Donc, quelles conditions d'hygiène, Laetitia Manglet ? Nombreux sont ces Ivoiriens qui, à la pause déjeuner les jours ouvrables, optent pour un repas en dehors de la maison familiale. A partir de 12 heures, ils prennent d'assaut Maquis et autres restaurants de la ville. Et ici, l'objectif principal n'étant pas de bien s'alimenter, mais plutôt de se nourrir, c'est-à-dire se mettre quelque chose sous la dent pour tenir le reste de la journée. Comment ces travailleurs, contraints de manger dehors, apprécient-ils les différents menus ? Tous les midis, je me retrouve dans ce restaurant et c'est très bon, je ne m'en lasse pas. Aucun problème de santé. En tout cas, pour la qualité d'aimer, on est là tous les midis. On n'est pas toujours satisfaits de la nourriture, mais on fait avec. Peut-être que c'est parce que c'est préparé avec beaucoup de volume qu'il n'y a pas la même qualité qu'à la maison. Franchement, la nourriture est bien faite. La nourriture est bien faite, on ne peut pas le cacher. Parce qu'on se sent même à la maison. Des plats qu'ils consomment certes avec appétit, mais dont ils ignorent bien souvent la provenance, la composition et l'environnement de cuisson. Par contre, ma cuisine est réservée à mes amis pour qu'ils t'y tapent la cloche et s'y régalent. Avec moi, il m'a coulé la pédale. Un, 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 un. Me voilà qui m'est dit, rentré de mes plans, mes torches, mes marmets. Des images qui parlent d'elles-mêmes. Pourtant, les tenancières de Maki disent mettre du sérieux dans leur activité pour fidéliser la clientèle. On met du poivre quand même, un peu de sel, mais il ne faut pas déborder. Chacun a son goût. Il faut avoir fait, propriété, préparer la bonne sauce. Il faut payer tous les ingrédients pour mettre dans la sauce. C'est ce qui fait que les clients ne puissent pas l'ailler. Ils sont agréables au palais, mais pas toujours bons pour la santé. Mais que peuvent bien ces travailleurs, loin de leur domicile, face à ces plats qu'ils ne laissent pas indifférents ? Chaque morceau que je croque, ta cuisine... Alors, M. Amalaman, vous avez souri tout à l'heure. Nous avons pu le constater. La propreté n'est pas toujours au rendez-vous, même si certains apprécient les plats consommés. Alors, quelles sont les mesures d'urgence qui peuvent être mises en place pour, dès maintenant, essayer de réguler le secteur, même si vous avez parlé de campagne à venir ? Oui. Effectivement, déjà, nous, la première mission que nous avons déjà exécutée, dans le cas du recensement, vous rendez-vous compte que sur Abidjan, vous avez déjà, pour quatre communes, vous avez 10 000 points de vente de Garba. 10 000 points de vente de Garba, y compris les kiosques et les gargotes. Il y a de quoi s'inquiéter. Il y a de quoi s'inquiéter, parce que cela va sans dire que la plupart des Ivoiriens mangent dans des conditions peu recommandables. Lorsque vous voyez aujourd'hui votre, je veux dire, le sujet que nous avons vu tout à l'heure, les dames sont de bonne foi. Malheureusement, pour certaines, elles sont issues d'un système. C'est-à-dire, elles sont souvent apprenties d'apprentis et d'apprentis et d'apprentis. Malheureusement, ça ne donne pas le résultat que nous souhaitons. Donc, c'est la question de la formation qui revient ici. Justement. Je crois que cela est de mise pour la simple raison que nous avons pris des dispositions avec le secrétaire général de l'UNESCO, ici. Et nous avons donc échangé pour pouvoir mettre en place des modules de formation pour amener ces femmes à mieux comprendre et mieux apprécier ce qu'elles ont choisi par amour. Parce que c'est de bonne volonté qu'elles préparent. Elles sont déterminées, en tout cas, à donner le mieux d'elles-mêmes. Malheureusement, ce n'est pas forcément dans les bonnes conditions. Et ce n'est pas dans les règles de l'art que les repas sont donnés. Vous avez des repas aussi sensibles que le foutou, qui est peut-être culturel. Mais d'où la manipulation de la main est fréquente. Alors, entre se gratter les oreilles ou se gratter les aisselles et relancer le repas, je pense que s'il est meilleur, c'est peut-être dû au fait que nous avons mieux apprécié les microbes qu'ils ont logés. Avec un goût un peu salé ? Très salé et très épicé souvent. D'accord. Et quand on parle de formation, après cette formation, est-ce qu'il y a des accompagnements qui sont prévus, on va dire, pour améliorer les installations ? Parce que même si elles sont formées, si ce n'est pas toujours très propre, l'environnement n'est pas très hygiénique, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, effectivement, nous avons prévu un financement. Là-dessus, nous avons reçu une commission italienne qui est arrivée et qui est prête à mettre pratiquement 10 milliards à disposition du secteur de la restauration pour accompagner les restaurateurs. Et donc, changer les habitudes, changer la physionomie, même la restauration en Côte d'Ivoire, je crois que c'est une aide, autant pour moi, qui n'est pas à négliger, dans le cadre de la mise en place de cantines et d'espaces de restauration dans les différents secteurs, la fonction publique, comme dans le privé et comme à l'extérieur. Les communes, d'ailleurs, sont déjà touchées. C'est un présent que nous avons déjà fait de matériel roulant à chaque commune. Nous avons fait des séminaires dans les différentes communes. Nous avons déjà formé certains personnels, en tout cas, dans certaines communes. Là-dessus, nous travaillons avec le district qui est déterminé, en tout cas, à nous accompagner. Je tiens à dire aussi merci au ministre du Tourisme, celui de l'artisanat et celui de l'intérieur, parce qu'ils nous ont donné, en tout cas, la force qu'il faut pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Et toutes ces actions que vous énumérez, est-ce qu'elles sont prévues à court terme ? Elles sont déjà en cours pour la plupart. Nous sommes déjà, comme je vous ai dit, dans les dix communes d'Abidjan. Dans dix communes à Abidjan. Nous travaillons déjà, nous avons déjà sensibilisé le secteur, que vous connaissez bien, parce que nous avons utilisé une méthode un peu pyramidale pour toucher d'abord la plus grande masse. Donc, comme je vous ai parlé de dix mille points de garbas et de kiosques touchés, nous avons donc montré du doigt tout de suite nos enfants, parce qu'à partir de ces enquêtes, nous allons voir aussi les habitudes que nos enfants ont, que les Ivoiriens en général ont, donc dans quelles conditions ils sont alimentés, ils s'alimentent. Et à partir de là, nous sortons donc, je veux dire, une cartographie suffisamment claire, qui va nous permettre donc d'évoluer et progressivement toucher le plus haut du niveau, c'est-à-dire les restaurants que vous connaissez, qui apparemment sont très bons et à l'intérieur n'ont pas forcément les bonnes pratiques. Donc, pour le moment, des études, des sensibilisations, d'accord. Mais donc, est-ce qu'on peut conclure que ces espaces pas très salubres que nous fréquentons sont pour l'instant un mal nécessaire ? – C'est un mal nécessaire, c'est un malheur culturel. C'est une catastrophe culturelle. Les Ivoiriens, les Africains en général, ont tendance à vouloir manger dans des conditions en se disant « ça ne tue pas les Africains, ça ne tue pas l'ordre ». – Mais justement, ça tue ? – Mais malheureusement, on a beaucoup de cimetières. On doit s'inquiéter. On doit changer nos habitudes. D'ailleurs, nous sommes à la PAC. La PAC qui doit permettre en tout cas à tout le monde de se restaurer, de changer ses habitudes, de revoir notre mentalité et mettre fin à nos mauvaises habitudes. Parce que vouloir manger, sachant bien, tout en sachant bien, presque en défiant la mort, je ne crois pas que ce soit une bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, défier l'Ebola, comme vous le connaissez aujourd'hui, ce n'est pas une bonne chose lorsqu'on met en place des dispositions et doivent être suivies et appliquées. On a tendance à vouloir défier cela. Et je crois que les Ivoiriens, eux-mêmes en tant que consommateurs, doivent revoir leurs habitudes. Parce qu'encourager le garbaman ou le kioskman en disant « ce n'est pas grave parce que lorsqu'il conserve du yaourt, du lait, aussi dangereux que ce soit », alors celui-là le conserve dans des conditions plus recommandables et le sert, je veux dire, au consommateur, devant lui. Il consomme et il en est fier. On a vu des garbaman avec des doigts pleins de panaries. Ils ont servi ces enfants. Nous avons des films, nous avons présentés. Alors, c'est quand même dramatique autour des écoles. Donc, on forme nos enfants déjà à mal se nourrir. On grandit en mal se nourrissant. On devient des fonctionnaires qui continuent de toujours mal se nourrir. Donc, ce volet culturel doit changer. Nous devons prendre conscience de ce que la nourriture est plus importante que le carburant. Parce que le carburant de l'homme, c'est bien son alimentation. La nourriture, bien sûr. Merci, M. Tonian Amalaman. Eh bien, je rappelle que vous êtes le président de l'autorité de régulation de la restauration et des métiers de l'alimentation. C'est moi qui vous remercie. Alors, pour conclure, nous allons dire que c'est la sensibilisation qui est de mise. Les habitudes alimentaires doivent changer. Chacun doit s'investir de cette mission-là. Et comme M. Amalaman vient de le dire, chaque employé peut demander à son employeur de mettre en place un système de restauration sur place. Et voilà, cela me fait fin à ce magazine du dimanche et au journal aussi. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end, Pascal, sur RTI 1. Merci d'avoir regardé cette vidéo !